Bienvenue dans cette salle des fêtes pour cette traditionnelle, désormais traditionnelle, fête de célébration des vœux. C'est au nom du conseil municipal et de moi-même que nous vous présentons à tous tous nos vœux, tout d'abord de santé, parce que sans quoi on ne peut rien envisager d'autre, de bonheur, de réussite individuelle, mais collective aussi, parce qu'on ne peut pas croire que seul dans son coin on puisse être heureux, et c'est bien le fondement de notre vie en société qui fait de vivre ensemble. C'est toujours la manière de retracer un petit peu la vie du village, les vœux, de revenir un petit peu sur l'année écoulée et de lancer les perspectives pour l'année à venir. Donc nous retracerons un petit peu 2011, qui a été marqué par les nécessaires travaux de voirie, donc en particulier l'aménagement du parking au-dessus du cimetière. C'est en tout pour les travaux de voirie, à peu près 50 000 euros qui ont été dépensés, sans emprunt, sans augmentation d'impôts, mais avec des aménagements dans celui-ci, structurant pour la vie du village. Et nous pourrons voir avec satisfaction que les chasseurs se donnent désormais rendez-vous sur ce parking le dimanche matin, signe que les habitants du village s'approprient les lieux institués par la collectivité, et c'est heureux pour nous de penser que c'est quelque chose qui sert au plus grand nombre. Cette année 2011 a aussi été marquée par l'avancement du PLU. Alors certes, il est perfectible, certes, on peut encore aménager et améliorer des choses, et il n'est pas complètement fini. Mais il a le mérite de lancer les bases structurantes d'un document d'urbanisme, qui appellera à se voir à l'avenir complété, rénové, aménagé, en fonction des demandes et des besoins. Mais le travail de fond, le travail d'analyse, de perspective, et de travail avec les collectivités, les services de l'État, la Chambre d'agriculture, etc., a été fait, le diagnostic. Et donc désormais, pour envisager les modifications, ce sera quand même un travail de notre ordre, beaucoup plus souple, et que nous pourrons faire avec beaucoup plus de facilité. C'est toujours une année qui se termine, c'est aussi une pensée pour ceux qui nous ont quittés. Les deux frères, Pierre et Jeannot Buss, qui nous ont tragiquement quittés en peu de temps d'intervalle, avec Jean Lacroix aussi, après de nombreuses années où il a été handicapé. C'est une pensée pour tous ceux qui, encore aujourd'hui, ont une santé défaillante, pour ceux qui sont touchés et fragilisés par l'âge, et les familles aussi autour, qui doivent les entourer, et qui au quotidien sont sollicitées pour être à leur côté et pour assurer leur quotidien. Nos remerciements vont en particulier au Sias, au dévouement des employés, en premier lieu à notre employé communal, qui circule sur de nombreux foyers du village. Et c'est important pour la vie d'une petite commune rurale que les gens âgés puissent rester chez eux, nous en profitons aussi pour remercier le président du Sias, qui est ici présent, je l'ai aperçu, pour tout ce service de qualité, sans quoi ce serait réellement un problème d'envisager la vieillesse dans nos petits villages. 2011, c'est aussi des projets d'avenir pour des personnes qui ont choisi de s'installer à Farnlac. C'est Jocelyne et Pascal Drony, qui sont en voie d'achèvement de leur maison, M. Viard, qui a enfin concrétisé l'acquisition d'un lieu. Nous espérons que vous pourrez bientôt venir habiter dans les maisons qui vous sont destinées. Vous plairez à Farnlac, que vous trouverez le moyen de faire partie de l'investissement dans la commune, de faire partie de la vie du village, et que ce village sera à votre accueillant pour vous. Et 2012, c'est maintenant déjà commencé, et déjà aussi commencé pour le premier projet, c'est-à-dire le recensement. Régulièrement, chaque année, il y a un recensement sur quelques communes. Donc cette année, nous faisons partie des communes qui sont recensées. Je sais que notre agent, Véronique, qui est ici, voilà, parmi nous, de son visage vous est déjà familier certainement, parce qu'elle a déjà commencé à travailler. Donc j'espère que vous lui réserverez le meilleur accueil, et que tout se passera bien jusqu'au mois prochain, et qu'elle achèvera sa mission. C'est aussi pour nous, donc peut-être pas des projets novateurs, des projets tout nouveaux, mais en tout cas, essayer d'arrêter, par exemple, pour l'assainissement collectif, définitivement une solution. Alors c'est l'Arbésienne, évidemment, chaque année, je vous parle de cet assainissement collectif, sans vous dire que nous y avons trouvé une solution. Eh bien, c'est parce que, jusqu'à présent, nous n'avons justement pas trouvé de solution satisfaisante, mais nous y travaillons. Cette semaine, nous avions ici, Madame la sous-préfète, en visite. Nous avons abordé avec elle ces projets-là, et donc elle est déterminée à trouver une solution pour nous, qui peut-être servira à d'autres petits villages comme les nôtres, et elle doit, à ce titre, m'assembler toutes les personnes qui sont concernées par ce type de dossier, pour essayer de trouver une solution. Alors, évidemment, certainement, qu'elle ne sera pas mise en œuvre cette année-même, mais si au moins on arrive à arrêter le projet, et on pourra à ce moment-là demander les financements, et espérer, donc, dès l'année prochaine, pouvoir passer sur une phase de réalisation. Madame la sous-préfète était là, aussi, à un autre titre, à celui du développement touristique du village. Donc, on avait déjà lancé ce projet-là, l'année dernière. On a lancé plusieurs petits projets qui, mis côte à côte, amènent à une cohérence du tout, et donc, avec différents services, avec différents intervenants, petit à petit, nous arrivons à structurer un projet d'ensemble, global, pour notre village, et nous espérons, donc, pouvoir, bientôt, nous livrer les manières dont vont s'exécuter chaque chose. Et nous espérons, en tout cas, très rapidement, de pouvoir mettre en place un audio-guide pour une visite guidée sur notre village. Ce serait déjà un premier pas, comme il a été fait à Saint-Léon, au Saint-Amand-de-Coli, et où c'est un travail très qualité pour l'accueil des visiteurs. Mais, nous continuerons aussi, cette année, l'amélioration de la voirie, parce qu'elle est très gourmande, et parce qu'en milieu rural, c'est nécessaire que chacun puisse se déplacer par son propre moyen, chacun n'ayant pas de transport en commun, on est bien obligés d'avoir un service de route qui soit de qualité. Mais pour 2012, les projets, finalement, ne se situeront pas tant du côté de la commune que de la communauté de communes. Alors, vous retrouverez toutes ces informations plus détaillées dans le bulletin municipal que vous recevrez dès demain. Et là, en premier lieu, c'est la compétence des ordures ménagères. Depuis le début de cette année, le 1er janvier, la communauté de communes a pris la compétence des ordures ménagères. C'est-à-dire qu'à l'avenir, ce n'est plus la commune qui demandera une redevance pour les habitants. Vous recevrez, donc, sur vos feuilles d'impôts, avec votre foncier bâti, une taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Il sera en fait un accès sur votre foncier bâti. Ce sera une nouveauté. Cela aussi, dans ces modifications qui sont au titre des ordures ménagères, vous amène à la possibilité d'utiliser la déchetterie de Montignac en libre accès, comme les autres villages de la communauté de communes. Le 2e chantier de la communauté de communes, c'est la fusion des communautés de communes. C'est peut-être un dossier qui, quelque part, a été assez long tout au long de l'année 2011, mais peut-être qui ne vous a pas forcément touché en premier chef, parce que, finalement, c'était une commission départementale qui avait été constituée pour l'organisation de ces nouveaux schémas de communautés de communes. Donc, il a été présenté par Mme Olivier, qui était à l'époque préfète de la Dordogne, au mois d'avril dernier, un premier projet de fusion de communautés de communes. Nous étions, à ce moment-là, rattachés sur le Terra Sonnet, avec pratiquement toute la communauté de communes. Puis, il y a eu, donc, des séances de la CDCI, de cette organisation départementale de coopération, qui a décidé, au mois de décembre, finalement, que notre communauté de communes sera rattachée à celle des AISI et du BUD, celle qu'on appelle, aujourd'hui, Terre de Combaillon, et qui comprend, entre autres, entre autres, Ruffignac. Voilà. Alors, vous dire ce qu'il en sera, on peut bien le dire aujourd'hui. La première réunion aura lieu, donc, le 8 février pour voir les modalités de fusion. Et, madame la sous-préfète nous disait donc qu'elle souhaitait qu'au 1er janvier 2013, il soit arrêté les modalités de fusion. Donc, ça va être une année, en tout cas, amplement destinée au travail sur ce dossier. Voilà. La cérémonie des vœux est aussi, pour nous, toujours, l'occasion de remercier tous les partenaires qui font vivre le village. Au premier titre, ceux que j'appellerais les agitateurs de la vie locale, qui sont toutes nos associations qui font vivre le tissu de notre village. Et, en premier lieu, le comité des fêtes, avec son réel rôle d'animateur du territoire, avec Régis Massoufra, et puis, je voudrais dire aussi Francine, quelque part, mon présidente, et qui utilise beaucoup de leur temps, mais aussi, donc, tous les membres de cette association, et également, tous les bénévoles qui s'associent à eux, notamment, lors du comité agricole, qui est devenu un grand rendez-vous local, avec une fréquentation rose, qui nous a valu l'être, de figurer sur l'émission Échappée Belle, sur la 5, au mois d'octobre dernier, et c'est réellement important, c'est vraiment, le rôle du comité des fêtes est structurant et important dans notre village. Il travaille aussi, on est souvent en étroite collaboration, notamment pour ce comité, avec la CAPAT, c'est l'association qui rappelle toujours la tradition des chevaux de trait, et avec, donc, Alain Rabot et toute son équipe, c'est important, donc, ce qui nous a aussi permis, le jour du concours de la Bourque, le jour qu'on mise, d'avoir, par exemple, des bœufs ou des obrates qui animaient aussi ce jour-là. Les autres associations, c'est aussi le club de loisirs qui, chaque lundi, se réunit ici dans cette pièce, qui fait une ouverture sur les autres villages alentours, et c'en est très bien, de manière à ce que cette salle serve et au plus grand nombre. C'est aussi la société de chasse, alors, comme toujours, le dimanche matin, on n'a pas beaucoup de chasseurs parce qu'on sait bien qu'ils sont occupés donc associés. C'est là aussi une association qui est ouverte sur les autres villages avoisinants et qui font donc de belles réalisations et c'est un beau projet en termes de communication et de partage. C'est aussi le club de loisirs qui, par contre, délocalise ses activités sur la salle de plaza qui n'est aussi n'étant pas assez grande. et l'association Saint-Jean-Baptiste qui est toujours dans son rôle de tourner vers le patrimoine et la culture qui, cette année, pour la deuxième année, a participé à un rallye. Alors, la fois dernière, c'était l'année dernière avec les villages voisins. Cette année, le projet est le plus ambitieux. Il avait pour but de réunir deux vallées, celle de la Dordogne et celle de la Vézère. Ça a été une réussite. Les participants, par contre, de la Rode-Gajac et venant sur Fonlac, ce n'était pas peut-être une réalité géographique mais en tout cas, en termes d'échange, c'est très intéressant. Il est à remercier tous les bénévoles qui s'associent à ces associations pour les faire vivre, mais aussi les associations qui viennent ici à Fonlac et qui font vivre tout au long de l'été. Je pense notamment à Arabesque 24, aux créateurs de la Vallée-Lézère qui chaque été c'est un rendez-vous d'ici et c'est aussi heureux que les gens de Fonlac participent activement à ces associations parce que l'on dit du gubernissage, parce que lorsqu'ils exposent, ils jouent le jeu de venir voir de participer à ces expéditions-là et c'est quand même très important. C'est remercier aussi les personnes qui viennent de leur propre chef. Je pense à Mme Fourrère qui chaque été vient le mercredi soir pour faire une visite guidée du village. Elle nous a aussi aidé pour la participation sur le butin municipal. On la remercie pour son développement. Les vœux, c'est aussi remercier les partenaires du quotidien. Ce que j'appellerais partenaires du quotidien, non pas qu'on les voit forcément tous les jours, si ce n'est le facteur qu'on voit pratiquement tous les jours et maintenant depuis de nombreuses années. Les signes sont sans doute aussi qu'ils se plaient et qu'ils ne soient pas forcément changés de tournées. Ce sont aussi les gendarmes qui se sont faits excusés parce qu'ils ont une garde à vue importante. Les pompiers, qu'on ne souhaite pas forcément se revoir mais qu'on est bien content de trouver quand on en a besoin. Notre trésorier d'ailleurs général et puis aussi les prêtres de la paroisse et l'équipe pastorale qui sont toujours à nos côtés dans les bons moments et aussi dans les bons moments. Les vœux, c'est traditionnellement aussi le moment où on partage et on remercie notre personnel communal pour la réalisation, pour être toujours à l'écoute, à une écoute attentive de nos besoins vis-à-vis de vous, de la population mais aussi des visiteurs. Ils ont une notion d'accueil qui est importante. C'est important pour les visiteurs d'arriver dans un village et d'avoir toujours l'impression que ce village est au mieux pour les accueillir. Et c'est le cas souvent que ce soit sur les abords extérieurs, que ce soit à l'intérieur. Deux fois, on signale que les toilettes sont propres. C'est peut-être anecdotique mais c'est quand même important pour des visiteurs ou l'accueil sur les informations demandées en mairie ou autre. C'est aussi pour les parents d'élèves être rassurés quand leurs enfants prennent le bus avec Nathalie qui accompagne les enfants. Nous vous remercions à tous et comme chaque année évidemment, nous vous remettrons un petit billet d'étraîne qui est tout à fait justifié et également à Marie qui tous les jours ouvre et ferme l'église et va même au-delà de sa mission puisqu'elle veille toujours à ce que l'église soit elle aussi accueillante et jolie pour les visiteurs. Mais les vœux, c'est aussi le moment pour moi de remercier mon équipe municipale de sa participation active, toujours motivée, de son intérêt pour les dossiers parce qu'effectivement s'il n'y avait besoin que d'un maire, que d'un élu dans une commune, eh bien alors, voilà, on n'aurait pas besoin d'être élu à 11. Ce n'est pas notre conception des choses. Si on est élu à 11, c'est parce qu'à 11 on doit décider et que chacun amène son grain de sel quand on doit décider de quelque chose et que quand on repart des réunions, peut-être que ce n'est pas forcément l'idée que comportait chacun mais c'est l'idée générale qui était issue du consensus entre tout le monde qui prévaut et ça, cet esprit de démocratie est très important et on a beaucoup de chance de pouvoir le vivre de cette manière-là. L'attention aussi particulière à mes adjoints que je sollicite à merci, chacun pour des domaines peut-être répartis et différents mais en tout cas complémentaires, jamais, 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 il ne réussit à aller au-delà quand bien même ce n'est pas forcément pour des remerciements à leur égard vis-à-vis des missions qui leur sont assignées mais en tout cas, ils le font, ils y vont et à ce titre, ils méritent tout à fait leur fonction d'adjoint. Et enfin, je remercierai aussi tous les bénévoles qui s'associent tout le temps à notre action si on lance une journée où on fait appel à des personnes du village, d'autres villages d'ailleurs, mais la plupart du temps, suivant les possibilités, ils répondent présent et c'est important parce que dans un petit village comme le nôtre, eh bien, on a parfois besoin aussi d'être conforté par un plus grand nombre et en tout cas, on a toujours la possibilité et le plaisir d'en voir la réalisation. Voilà. Je terminerai en vous disant que, donc, au terme de ces quelques années où maintenant nous travaillons ensemble, notre détermination à bien faire pour notre village est intacte, notre motivation et notre engagement par rapport à ce que nous avions donné vis-à-vis de vous il y a déjà quelques années et que nous souhaitons vraiment oeuvrer dans l'intérêt général au mieux pour notre population, pour notre village et essayer de faire progresser et d'avancer sereinement vers l'avenir. Voilà, je vous remercie à tous et c'est maintenant au tour d'un verre de l'amitié que nous pourrons continuer et continuer à bavarder entre nous. Merci. Applaudissements